J'ai tout perdu, on s'est aimé, on aime le plus, amour si bon, tout aussi. Ici et maintenant, 95.2 FM. Écoutez radio ici et maintenant, 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Sous-titrage ST' 501 92, 23, 95, 20. Oui, mes chers amis, on parlait d'avoir peur. Quand vous avez peur, c'est votre ennemi qui va avancer. Ce que je veux vous dire encore ce soir, c'est très important. Prenez bien note et n'oubliez pas, dès que vous désirez intervenir, vous prenez votre combiné de téléphone, sinon votre smartphone. 08 92, 23, 95, 20. Et vous avez la parole. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter et nous regarder via Internet, n'importe où dans le monde. Ici et maintenant, .com. Sinon, 95.2 FM. Radio ici et maintenant. Avoir peur, vous donnez la possibilité à votre ennemi de passer devant vous, même de vous écraser, passer sur vous. Certaines idéologies violentes, criminelles, ont toujours peur de régner dans le monde en terrorisant les gens. Terror, terroriser, fait peur. Ou vous entendez, de temps en temps, on parle de mafia. Mafia italienne, mafia quoi, mafia quoi. Vous savez, tous ces mafias-là, après l'Italie, c'est en Amérique. Plusieurs centaines de commerçants, ils payaient une taxe. Au lieu de payer à l'État qu'ils payaient, ils payaient à certains mouvements de mafia. Par la force. Et s'ils ne payaient pas, on tuait l'individu. Ça, ça marchait pendant des années, en Italie, en Amérique et partout. Mafia, vous êtes membre. Vous voulez sortir, vous n'avez pas le droit, on va vous tuer. Les services de renseignement, à l'époque, avant, c'était comme ça aussi. Si vous avez beaucoup d'informations, vous ne pouvez pas quitter les services. On vous tuait. Mais maintenant, ce n'est pas le cas officiellement. Mais dans les mafias, dans une grande partie des mouvements sectaristes, ça, ça existe. Il fait peur, il prend votre femme, votre enfant en otage, en coupant la main, en coupant ça, ça, pour vous faire peur, pour payer la taxe aux mafias. Mais il y avait aussi une pensée, une idéologie, un mouvement 100% politique qui fait peur depuis 14 siècles. Et toujours, il a réussi quand il fait peur. C'est pour ça, au départ, il y a une poignée de main des gens, poignée de main des gens, faibles gens, très très faibles gens, qui vont commencer à sortir de leurs frontières, du désert d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, et conquérir le monde entier. Mahomet lui-même, quand il parle de l'Islam et le Coran, il n'a que seulement quelques villages et deux villes, Maquais et Médine, Yathreb, deux villes avec quelques villages. Lui, il n'a que ça. C'est après sa mort, quand il est mort, ils vont sortir de la frontière de Pénassoul d'Arabie et conquérir les grandes civilisations par peur. Pourquoi ? Parce qu'ils massacrent les gens, ils coupent la tête. Écoutez bien, avant-hier, depuis la guerre de Rajab Taïï-Bardavan contre les Kurdes, ils sont en train d'égorger les Kurdes. Égorger. Le film, moi-même, j'ai mis dans mon émission de la semaine dernière, vous pouvez aller le consulter. Égorger des Kurdes, vous tapez David Abassi sur YouTube, vous l'avez. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui n'osent pas regarder 30 secondes d'images d'égorgement des Kurdes et d'assassinats des belles filles Kurdes. Qu'ils tout parlent par centaines et ils jettent dans le trou qu'ils ont déjà fait. Il y en a ces films-là, vous pouvez regarder. La jeune fille, elle est vivante, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans. Il la jette dans le trou par dizaines, avec une mitraille en le tout. Ou il tire sur la tête de l'individu, il filme, il diffuse. Pourquoi ils font ça? Pourquoi la Turquie, il fait ça? Et il ne sanctionne pas, il ne va pas dire que c'est une erreur, on va sanctionner. Et pourquoi on ne conteste pas ici l'Occident, ces actes-là? Et pourquoi on ne regarde pas? Parce qu'on a peur, vous avez peur, on a peur. Et ils font ça exprès pour vous terroriser. L'individu nous dit, oh j'ai peur, j'ai peur, ils vont nous tuer aussi comme ça. C'est pour ça, ils ont avancé, ils ont fait tomber des grandes civilisations depuis 14 siècles jusqu'à maintenant. Et ça commence avec Rajab Tayyip Ordavan. Que je vous ai dit la semaine dernière, il était en milice en Afghanistan avec M. Rashid Al-Kannouchi, patron des partis islamistes de la Tunisie. Il était à côté de M. Ekma Diya. Les photos, vous pouvez regarder maintenant. Sur l'internet, vous tapez David Abbassi, un gorgement de courte. Et vous avez l'émission avec des photos. Alors avoir peur, ça veut dire demain, la Turquie, comment ils l'ont pris? La Turquie. La Tunisie de Habib Bourrivé. Comment ils l'ont pris? Et d'autres, ça va être comme ça. Il ne faut pas avoir peur. Imaginez bien, imaginez bien, les gens qui disent dans notre pays, ici et maintenant, en France. Ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il ne faut pas parler de choses comme ça, il ne faut pas leur dire ça. Il ne faut pas dire ça, 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 c'est sacré, le Coran le veut. Parce que si on dit ça, il y aurait la guerre civile. C'est des menteurs. Ces gens-là qui parlent, si on fait face aux islamistes, aux islam terroristes, que même Macron, il a avoué, il a dit, c'est islam terroriste, on est en guerre avec. Alors si cette guerre, on n'arrive pas à la faire jusqu'au bout, comme ils font, ils vont nous écraser. Et si on dit, si on dit qu'on va éviter une guerre civile, les gens qui disent ça, ou c'est des imbéciles, c'est des imbéciles, il faut aller étudier, apprendre un peu de courage, apprendre c'est quoi l'histoire de l'islam et tout ça, à part de ceux qui sont voisins, ou la maison en Maroc, ou le château en Maroc, ils ont parlé de l'islam, qu'il est bien, il est gentil, il est sympa. À part de tous ces propos-là, s'il ne connaît pas l'islam, il doit aller l'étudier. C'est le premier mot. Mais en partie non plus, ce ne sont pas des gens qui ne savent pas, ils ne sont pas ignorants, ils connaissent, ils savent, mais ils sont financés. Financés par le golf Petro-Dollar, le golf Persique. Macron, il a dit il y a déjà quelques temps qu'il va interdire le financement d'étrangers dans les élections françaises. Ça, il fallait qu'on se soutienne. Il fallait qu'on se soutienne, puisque quand le président de la République, il parle de ça, c'est dangereux. Quand le président de la République, il parle de financement d'étrangers dans les élections en France, ça vous dit l'argent sale des étrangers, et dans les élections actuellement, M. Sarkozy, ex-président, il a des dossiers avec M. Takedin. On a tout fait saisir de Takedin, il n'a plus rien. Lui, il était l'intermédiaire hante. Après, vous avez un autre intermédiaire qui a transmis l'argent et la valise à Jacques Chirac, cette personne. Il avait même des émissions ici sur notre antenne. C'est quelqu'un d'honorable. Ces gens-là, ils ne le mentent pas. L'argent étranger, alors certains qui ne veulent pas, quand on parle de danger de l'islam politique, pour notre civilisation judéo-chrétienne, ils sont payés, ces gens-là. Ces gens-là, ils sont payés, il faut les démasquer. C'est votre travail, mes chers amis. C'est votre travail. Surtout que le Coran, l'islam, et tout ça, on peut le toucher. Pourquoi, depuis des siècles, on est en train de toucher tout, mais nous, on n'a pas le droit de toucher l'islam ? On touche judaïsme, christianisme, toute la religion du monde. On le touche. On fait des films, ils se moquent, ils disent que la Bible n'est pas la Bible d'origine, le Torah n'est pas la Torah d'origine, ta-ti-ta-ta-ta, seulement c'est l'islam. Sur beaucoup de choses, ils critiquent, mais vous, vous n'avez pas le droit de critiquer. En plus, la critique, non. De citer même le propos. On dit que le Coran n'est sacré. Il n'est pas sacré. Pourquoi il n'est pas sacré ? Puisqu'il y a énormément de fautes, mes chers amis, notez bien, notez bien, des fautes, il y a énormément dans le Coran. Il y a déjà 30 ans, j'ai écrit un bouquin, Les secrets de l'islam. Les secrets de l'islam, cherchez sur l'internet, vous le trouvez gratuitement, vous pouvez le lire. Il y a déjà 30 ans que j'ai écrit ce livre, en français. Et là-bas, je cite énormément de versets comme quoi la personne qui a écrit ça, il ne connaissait pas énormément de choses. Quand il parle de la planète Terre, il dit que la planète Terre n'est pas ronde. Il dit qu'il n'est pas ronde. C'est un verset de Coran. Et il se trompe sur certains individus. Haman, il parle de Haman, qui était premier ministre d'Iran. Il dit Haman, il était premier ministre en Égypte. Il était premier ministre de Pharaon. C'est dans le Coran, 3-4 fois à citer cette anecdote. L'individu qui ne connaît pas que Haman, c'était le premier ministre du roi perse, celui qui en fait l'histoire de Pourim avec, c'est Haman. Il n'est pas égyptien. Il n'a aucune relation avec Pharaon. Mais seulement puisqu'il y avait les juifs en Égypte, tout ça, et Mohamed, il se trompait. Plusieurs fois, il dit Haman, Pharaon va d'un nom de Homa. C'est-à-dire Haman, il le considère comme premier ministre de l'Égypte. Pourtant, il était premier ministre d'Iran, et c'est cité dans le Torah, l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de fautes comme ça, il y en a dans le Coran. Ce n'est pas sacré. Il faut le dire, ça fait des guerres civiles de dire la vérité, ce qui est écrit dans le Coran, analysé. On nous fait peur de parler. Et depuis 14 siècles, les savants dans les pays musulmans, ils ont parlé de ça. Ils ont parlé de ça. Et nous, on n'a pas le droit de parler, ça fait des guerres civiles. Autre chose qui est très importante, j'ai écrit dans ce bouquin Les secrets de l'Islam, il y a déjà 14 siècles, jusqu'à maintenant, les gens le disent. Et moi, j'ai écrit dans Les secrets de l'Islam, il y a déjà 30 ans, je l'écris. Ce qui est dans le Coran, il y a plusieurs mots non-arabes. Il y a des mots persans, des mots hébreux. Des mots éthiopiens. Des mots romains. Et moi, j'ai sorti tous ces mots-là. Alors, si c'était fait par le Dieu, soi-disant, le Dieu. Le Dieu, il est en train de parler avec Mahomet, avec les Arabes. Pourquoi il utilise d'autres mots ? Comme moi, je suis en train de parler avec vous en français. Si j'utilise des mots arabe, perse, turc, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. sauf si je ne connais pas 100% la langue et je vais parler de Zafran. Tout ce que je fais, je ne peux pas... Zafran, Zafran, je dis Zafran. Mais il y a certaines d'autres choses qui sont toujours synonymes. On peut traduire. Alors, ça se voit que c'était le conseiller de Mahomet. Mahomet, il avait des conseillers iraniens, éthiopiens, babylines, juifs. Il avait des conseillers autour de lui. Quand il parlait, il lançait des mots persans. Par exemple, il y a une chose assez importante. C'est important dans le Coran. Vous savez, il y a verset et surat. Surat, en arabe, ça fait suré. Verset, en arabe, on dit c'est un mot iranien, c'est un mot persan. Ce n'est pas arabe. Et il y a beaucoup d'autres mots. Alors, si c'est sacré, le Coran est sacré. Si le Coran est sacré. Et si c'est le Dieu qui l'a dit. C'est si le Dieu qui l'a descendu du ciel. Oh, il devait parler d'arabe avec les arabes. Avec les arabes, on ne parle pas perses, ni éthiopiens, ni africains, ni égyptiens. C'est des arabes de Badovan. C'est des gens de désert. On parle arabe avec eux. Pour ça, il ne faut pas nous faire peur en disant que si on parle sur le Coran, sur l'islam, et on dit la vérité sur ça, il y aurait une guerre civile. Non, il n'y aurait pas une guerre civile. Par contre, les musulmans, les bons musulmans, qui sont tellement gentils, ces gens-là sont des bons citoyens. Donc, ils voient quelque chose qu'ils font, c'est contre la loi, ils vont obéir. Depuis que vous avez mis en place plusieurs lois qui sont contre l'islam, comme mariage, mariage, voilà, mariage des femmes et des hommes. Les femmes, ils peuvent se marier, deux hommes, ils peuvent se marier. C'est interdit dans le Coran. Mais il y avait un danger. C'est la guerre civile que vous le voyez. Ils font des manifestations. Ils font des manifestations, de contestations. Mais ils ont fait des violences à ce sujet. dans l'école. Moi, dans l'école, pour le part, des fois, les femmes musulmanes, ils viennent me voir, ils disent, écoutez, M. David, nous, on est contre ça, il ne faut pas qu'on dise à nos enfants de signer ça. Je dis, non, madame, je ne signe pas. Mais elles ne me frappent pas, les femmes. Dans les écoles, qu'elles soient maternelles ou je ne sais pas quoi, on parle avec les enfants sur les homosexuels. Alors, ça, ça ne peut pas être tellement dangereux. Pour ça, il ne faut pas dire qu'on a peur. qu'on a peur, qu'on a peur, qu'il y aura une guerre civile. Non, il n'y aura pas de guerre civile. Ils vont obéir l'État, la République et la loi républicaine. Bonsoir, c'est qui ? Oui, bonsoir, David Abbassi, Didier, à l'appareil, Didier, Julien. Bonsoir, Didier, comment ça va ? On vous écoute, Didier. Je n'ai pas eu au téléphone. Merci, ravi de vous entendre. On vous écoute. Oui. Tout de suite, là ? Oui, vite, ça y est, on vous attend. Voilà, allez. Oui, voilà. Écoutez, moi, je suis désolé. Déjà, je voulais dire, j'avoue, mon ignorance, je n'ai pas lu votre livre. Je suis désolé. Est-ce que vous pourriez nous dire comment on pourrait le lire, comment on peut le trouver ? Vous tapez sur l'Internet Les Secrets de l'Islam, David Abbassi, sur Google. Vous pourrez le télécharger gratuitement. D'accord. Alors, vous avez dit tellement de choses très importantes, mais je voulais m'arrêter sur un sujet particulier où vous avez parlé de ces images, des massacres, des égorgements, etc. Et vous disiez, est-ce qu'il faut les regarder ?